Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement, en ses jours de travail à l'étranger, a rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Les deux hommes ont parlé des acquis de la transition ainsi que de ses défis et de ses perspectives. Le chef du gouvernement guinéen a rassuré de la détermination des autorités à faire triompher la justice dans notre pays. Fatoumata Samoura. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, après avoir signé dans le livre d'or, a informé le patron de la diplomatie mondiale des dernières actualités de la Guinée, particulièrement dans le cadre de la transition. Il a présenté des objectifs et des acquis de la transition ainsi que ses défis et perspectives. L'engagement du CNRD et du gouvernement à faire de la justice la boussole de la gouvernance. Dans la même lancée, il a annoncé l'ouverture du procès des événements du 28 septembre 2009 et demandé l'accompagnement des Nations Unies. La garantie que les hautes autorités de la transition ne se présentent à aucune échéance électorale a particulièrement retenu l'attention d'Antonio Guterres. Pour lui, cette garantie enlève toute suspicion et encourage à travailler avec le gouvernement et le CNRD. Le numéro 1 onusien a appelé la Guinée à œuvrer pour une transition inclusive apaisée. Il a recommandé à son hôte de maintenir et consolider les relations avec la CDAO. Antonio Guterres s'est dit reconnaissant de la traditionnelle hospitalité guinéenne et attaché à ce pays. Il a remercié la Guinée pour le déploiement de contingents additionnels à l'aménagement au Mali et assure une coopération continue des Nations Unies avec la Guinée.